On voit des élevages aussi dégueulasses, avec des vieux outillages, des vieux tracteurs. Par exemple, quand tu vas chercher un veau pour être précis dans une ferme, beaucoup laissent l'animal au milieu, comme ça, devant le regard des autres veaux. Tous ces animaux-là, parce qu'à la base, c'est bien des animaux, on est bien d'accord, sont en totale décomposition. La décomposition, ça devient du liquide. Oh, je suis sûr. On appelle ça une soupe. Avec le risque, quand tu lèves la grue, tu fais peut-être un faux mouvement, et donc cette fameuse soupe va tomber. Bonjour, Johan. Merci beaucoup de nous accueillir ici. On est à Saint-Brieuc. T'es un ancien écarisseur. Tu travaillais dans une entreprise d'écarissage du coin. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que c'est que le métier d'écarisseur ? Alors, écarisseur, là, c'est un domaine particulier, c'est d'être chauffeur écarisseur. C'est-à-dire chauffeur poileau, avec un casse-ex-grue. C'est technique, mais c'est juste, comment dire, les diplômes ou qualifications de base pour pouvoir faire ce boulot-là. Un camion nous est attribué, et ensuite, on va battre la campagne, entre guillemets, pour ramasser les cadavres d'animaux morts à, estimation personnelle, 90-98% d'élevage. Ok. Très peu de particuliers, quelques chevaux, poney, mouton, chèvre, mais vraiment très, très peu. C'est une estimation personnelle, je dirais 95%. Ok, donc quand des animaux meurent, ou sont déclarés morts, il faut des gens pour les ramasser. Oui. Et ensuite, les traiter. Parce que c'est la loi. Oui, parce que c'est la loi. Et ça, tu nous en parleras un petit peu après de ce qu'on fait avec ces animaux-là. Et donc, toi, ton travail, c'était de les ramasser ? Oui. De suivre un PDA, qui est notre outil principal. Une espèce de petite tablette ? C'est ça, exactement, numérique. Tout est rentré dedans, y compris la géolocalisation de l'animal en lui-même. C'est-à-dire que normalement, si on le suit, on arrive à deux mètres près, quoi, l'animal ? D'accord. Donc ça, c'est la personne qui déclare l'endroit où elle est, c'est ça ? Oui, elle est censée le faire, ouais. Et donc, toi, tu faisais tournée, tu faisais 35-35 points. Tu penses que ça faisait à peu près combien d'animaux par tournée ? Si on prend ce qu'on appelle, si on en a les détails, les déchets de maternité, par exemple, c'est qui meurent à la naissance. Ok. Donc, bien souvent, il y a la merde. Ok. Le bac, on pourrait faire 1m20 sur 80 cm. Donc, autant on peut remplir de bébés cochons, autant on en met, quoi. Ah, oui. Et voire même plus, puisque moi, j'ai des images même, enfin, en tout cas, des images qui me restent même gravées, tant que le bac peut en remplir, ce qui donne des monceaux d'animaux morts, des cadavres, en fait. N'est-ce pas, c'est une grue ? Ouais, bah si, décris-nous, justement, comment ça se passe. C'est une grue qui est pliée en deux. On a une télécommande, donc on s'éloigne pour des raisons de sécurité, puis avoir une vision globale, pour passer tous les grutiers. Il y a différentes techniques. Il y a l'animal au sol, donc on le prend avec ce qu'on appelle un grappin. Ok. Et le grappin sert aussi à prendre des bacs. Et donc, parfois, les animaux dépassent la hauteur de ce fameux bac-là, tombent par terre. Et ça fait partie de nos attributions de prendre nos gants et de ramasser les animaux qui sont autour, de les armer dans le bac ou de les balancer par-dessus le camion. Donc ton métier, ça consiste à, comme tu dis, te lever le matin, tu prends ton camion avec ta grue et tu fais poubelle de 35 points. C'est ça. Comme c'était une totale découverte, ce métier-là, c'est vrai qu'il y avait le côté heboueur, dont il a fallu se familiariser les premiers jours, nous disons, quel est ce boulot si bizarre que je suis amené à faire. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, justement ? L'aspect pécunier, ouvertement, et aussi une curiosité. Parce que ça fait plus de 20 ans que je suis routier, j'ai bossé dans tous les domaines. Et pour boucler une boucle, je pense, du métier de chauffeur routier, je me suis dit tiens, donc il y a à la fois l'aspect financier, parce qu'il faut reconnaître que ça paie mieux. Ça permettait de voir vraiment l'envers du décor des élevages. Il est comment l'envers du décor ? Je suis ravi, si je peux me permettre un peu d'ironie. Je suis content d'avoir découvert ça. Déjà, mon régime alimentaire, moi, il était végétarien depuis plusieurs années, depuis 8 ans, grosso modo. Quand on parle, là, en me disant que c'est une espèce de curiosité qui m'a amené à ça, on a presque l'impression que c'était finalement un truc un peu, je ne vais pas dire plaisant, mais en tout cas... Non, la curiosité plaisante, les conditions de travail ne le sont pas, non, non, c'était vraiment la curiosité qui m'animait. Après, oui, j'y reviens, mais c'est l'aspect financier. Tu me dis presque que c'était un voyage de curiosité, je faisais de la thune et tout, et quand on en parlait plutôt hors caméra, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des fois où ça t'a marqué, on n'a même pas eu le conseil de travail. Mais non, ce n'était pas uniquement ça. Oui, je comprends très bien que tu sois étonné, mais non, non, on va y venir aux conditions de travail qui sont... Alors, il y a le rythme, les odeurs, bien sûr, la vision, l'impression qu'on est les éboueurs, mais avec le côté un peu dévalorisant que ça représente. Je parlais des animaux qui sont en dehors, on les hésite à ramasser ceux qui sont par terre parce qu'on a l'impression qu'on nous prend vraiment pour des larbins. Dans le sens que l'éleveur, ce n'est même pas donné la peine de le mettre dans le bac qui était prévu à cet effet. Donc, c'est une longue chaîne d'irrespect. Enfin, ça va des animaux aux éleveurs jusqu'à nous, chauffeurs et carisseurs. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. Non, non, ce n'est pas très valorisant, ne serait-ce qu'un détail, tu ne le dis pas à tout le monde, le boulot que tu fais, par exemple. Ah ouais ? Le côté éboueur, l'impression d'être au bout d'une chaîne, puisque là, on est à la mort. Et les cadavres vont être transformés en une autre marchandise. Donc, on est vraiment au bout de chaîne. Et puis, il y a des fois où sur dix fois, ça va bien se passer. Puis une fois, un bac va se renverser. Donc, il faut imaginer des centaines de volailles de poussins, par exemple, qui ont macéré pendant deux jours. Normalement, ils ne peuvent pas. Ils se renversent. Alors, ça peut être une maladresse de ma part ou de la part du chauffeur, c'est-à-dire le pied qui reste sur une ficelle. Bien souvent, c'est plutôt le bac qui est ultra usé, qui ne répond plus aux normes. Et donc là, comme tu dis, tu mets tes gants et... Et tu ramasses. Tu balances. Et là, tu gueules, tu maudis le boulot, ce pour quoi ça t'amène à faire ce boulot-là, ceux qui consomment de la viande, les éleveurs, les élevages, enfin, tout dans sa globalité, quoi. Ouais, je comprends. De ce que tu retiens de ce boulot, c'est quoi, finalement, le truc qui t'a le plus marqué ? C'est la quantité. Ouais. Ouais, ouais, c'est la quantité. Et ce que je retiens principalement, c'est certains élevages où c'est dégueulasse. Mais dégueulasse dans le sens, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, irrespectueux. Et une quantité, parce qu'on est amené, des fois, à retourner tous les 48 heures. Et il y a quasiment tout genre. Donc, pour un petit nombre, je le précise, mais pour certains, la quantité est effarante. Et à la fois de bêtes reproducteurs, ce qu'on appelle reproducteurs. Ouais. Ouais, puis finalement, ce que j'entends aussi, c'est que tu dis qu'il y avait des bons clients, entre guillemets. C'est qu'il y a des élevages qui étaient quand même plus prolifiques que d'autres. Ouais. Alors, ça reste des animaux morts, y compris si on les met sur un caillemoti propre et une cloche, on est bien d'accord. Mais ça, c'est des conditions de travail, on va dire. Un animal mort dans une benne, c'est dégueu, c'est impropre, mais j'ai l'impression que tu dis que là, c'est encore plus dégueu et plus impropre. Acceptable, alors, si tu préfères. Non, 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 c'est plutôt pour que tu décrives, c'est abstrait pour moi. Parce que là, il faut bien voir que je vois ça à travers le métier, et pas comme un végétarien qui ne consomme plus de viande depuis du temps. Non, non, bien sûr. Dans le bain, dans le bain, il faut peut-être le préciser. Dans le bain, quand tu es amené à faire ce boulot-là, tu te dis, là, c'est acceptable que les conditions s'est réunies, puisqu'il y a une norme, quoi. En comparaison des endroits dégueulasses que j'ai pu voir, quoi. Ou si tu prends un animal avec le grappin, et bien, suivant le temps qu'ils sont restés dehors, leur vieillesse, j'imagine, ça peut arriver de les éclater, quoi. Ils sont broyés dans la pince, en fait. Ils ne résistent pas à la pression hydraulique. Voilà. Donc, tu vois les intestins. Et tu dois ramasser, en plus. Oui, oui. Non, puisqu'on peut préparer après des images. Après, peut-être que je suis fragile ou vulnérable, on peut dire ce qu'on veut dire, mais évoquez les images, quoi. Il y a certains matins ou certains soirs, tu te couches avec, soit une image précise. Genre quoi, par exemple ? On peut parler d'un cas où d'un petit cochon vivant, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, les fameux bacs à déchets. Et là, tu vois un truc qui bouge, quoi. Mais là, dans ce cas précis, par exemple, confronté à ça, qu'est-ce que je fais ? Donc, on peut refuser, c'est ce que probablement j'aurais dû faire. Sinon, de trouver quelqu'un dans l'élevage. Il n'y a pas toujours quelqu'un dans l'élevage ? Non, non, c'est ça. J'aurais dû refuser, mais j'ai fait le choix. En fait, je me suis dit, si je le mets à côté, il va souffrir. Donc, j'ai opté pour remettre ma grue au plus haut et de compter sur le poids de manière à ce qu'il tombe et qu'il se fasse écraser par la masse de ses congénères, frangins, maman et toute la famille, quoi. En espérant que... Non, non, il y a certains matins, ça peut paraître fragile, comme je le dis, mais il y a l'image fugace d'avoir commis un acte qui me questionne, moi. Qui n'était pas OK avec toi, quoi. C'est la seule fois que tu as retrouvé des animaux vivants ? Non, j'ai eu la volaille aussi. Alors, ça peut être... Des poussins ? Oui. Et en mauvais point, enfin, en mauvais état, quoi. Quand tu ouvres le bac, ça devait représenter, à titre d'exemple, je ne sais pas, 300 kilos, 250, 300 kilos, vraiment. Donc, de poussins morts, quoi. Que j'ai fait tomber, d'ailleurs. Je crois que la vision du poussin m'a un peu perturbé. Et donc là, tu as dû ramasser des pelletés de... Parce que je me demandais qu'est-ce que j'en fais. Au début, je l'ai poussé. Il y avait un champ de maïs à côté. Je le pose à côté en me disant, je vais prendre ma décision plus tard. Et puis, en fait, absorbé par ça, là, je laissais mon pied sur la ficelle du bac. J'ai levé. Et là, j'ai fait, ah non ! Et j'avais vu qu'il était rempli. Donc, là, je me suis dit, c'est parti pour une heure à quatre pattes, quoi. C'est pas une... Non. C'est un sprut. Un bon saut. Et puis, un peu en décomposition. Ah, là. Donc, ça te glisse. Allons dans les détails. Ça te glisse sous la main. Ah, oui. Et là, tu as deux techniques. Soit tu décides d'en prendre quelques-unes que tu balances par-dessus la banne du camion, mais qui, elle, est située à trois mètres, on va dire. Avec le risque qu'il y a de la matière qui te retourne dessus. Ou, avec ta grue, tu maintiens le bac à côté de toi et tu recharges tout dans le bac. Une fois que c'est tombé, tu te dis... Puis, ça laisse du temps à la réflexion, hein. D'être 45 minutes, les petits dans de la volaille comme ça et qu'ils représentent, mais c'est des centaines, ça, c'est certain. Et tout ça, avec comme déboucher éventuellement des croquettes pour animaux et des trucs, les pistes et soleil vert, le truc, quoi. À ça s'ajoute une obligation tacite de rendement, de quantité. Ouais, parce que tu rentres... Parce qu'une usine en question, c'est sur la quantité qu'elle fait son business. Son chiffre d'affaires, enfin, son activité repose sur la quantité d'animaux morts venant des élevages. Et qu'est-ce qui se passe si, du coup, tu coches cette petite case sur ta tablette, là, sur ton PDA, et tu finis ta tournée, mais sans avoir visité cet élevage ? Tu parles pour moi ? Quelqu'un qui refuserait ? Je pense, je sais pas, je dis ça... Parce que le cas s'est pas présenté si souvent que ça, ma place serait en jeu, je pense. Mais il y a deux choses, c'est la réaction de la hiérarchie si tu fais pas tous tes ramassages, et la réaction de tes collègues si tu fais pas tous tes ramassages. Ouais, il faut savoir que tout se sait aussi. Oui, après, on est soumis à une espèce de raillerie constante de pas avoir fait ci ou ça, ou d'être une petite chose, ou d'être, comme je disais, fragile, ou de... Puis, qu'est-ce qui se passe si, à la machine à café, tu rentres de tournée, et tu dis, j'ai pas fait un ramassage, parce que j'ai ouvert une baine, il y avait un petit porcé vivant, et du coup, je l'ai pas fait ? Est-ce que t'as du soutien ? C'est hyper dur, quand même. De ce que tu me racontes... Non, je le ferai pas. Tu commences le matin, tu fais ta tournée, t'es tout seul, tu vois des poubelles remplies d'animaux, parfois, qui débordent, et t'es tout seul, tu ramasses ces animaux, t'es tout seul, tu rentres, tu retrouves tes collègues, qu'est-ce que tu leur dis à ce moment-là ? Est-ce que tu leur en parles ? Est-ce que vous vous soutenez ? Non, 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 c'est là où... Non, non, c'est que moi, je me suis pas épanché, non. Non, non, parce qu'il y a certains qui montrent une froideur, ou un détachement, ou... Est-ce que tu me dis qu'au final, tu l'as ramassé, mais les raisons qui t'ont poussé à le faire, c'est... Il y a une forme d'injonction au rendement, à la quantité. Finalement, la ligne de ton PDA, il faut surtout pas la cocher, de ce que je comprends. Effectivement, pour être honnête, personne ne me l'a dit, mais il y a une forme d'injonction au résultat, avec les 35 points, ou les 30-35 points évoqués, là. Mais tu voulais évoquer la relation avec les collègues, elle est réduite au minimum, dans mon cas, quoi. Il faut voir le jugement, enfin, c'est chiant, quoi, j'ai pas d'autres mots, c'est chiant de sentir le regard des mecs qui font de ça depuis 15 ans, certes, hein. Mais j'ai tendance à me dire que dans un milieu où tu vois des choses si difficiles, est-ce qu'on n'est pas, finalement, en... À un détachement ? Non, en fait, c'est l'un ou l'autre, en fait, tu vois. C'est-à-dire que je me dis, soit on va être dans un truc où il y a une fraternité, un truc dont... Tu sais, un truc presque de frère d'armes, on voit du bourbier ensemble et on s'excédure, et il faut se soutenir, soit un truc où, en fait, tu t'habitues complètement à la violence, et du coup, plus rien n'est grave, et un peu t'écrases tout le monde, tu vois ce que je veux dire ? Là, moi, ce que j'ai pu observer, c'est l'humour et le détachement. Genre, comment ça se manifeste ? Je n'ai pas d'exemple précis, là. Il aurait fallu que je fasse travailler ma mémoire avant d'arriver. Si on peut retourner à des détails, il y a ce qu'on appelle, dans l'humour, ce qu'ils appellent la soupe, c'est-à-dire qu'au bout de quelques jours, tous ces animaux-là, parce qu'à la base, c'est bien des animaux, on est bien d'accord, sont en totale décomposition. Ça devient du liquide. Ah, je sais. Donc on appelle ça une soupe. Avec le risque, quand tu lèves la grue, donc tu es très concentré, tu fais tout doucement, puis à un moment, quand tu as peut-être point, tu fais peut-être un faux mouvement, et donc cette fameuse soupe va tomber, quoi. Donc il faut bien imaginer une soupe liquide composée d'animaux, enfin composée d'animaux en décomposition. Des animaux liquéfiés par la décomposition. Exactement. Il reste quelques peut-être organes qui flottent à la surface, on va imaginer ça. L'autre vision aussi, je reviens à ça, c'est les asticots, enfin les vers, mais il faut les imaginer par milliers. Et quand je dis par milliers, c'est-à-dire que quand vous poussez le couvercle, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, des asticots, oui, bien sûr. Il s'échappe, et là on se dit, ouf, peut-être chercher un autre bout demain, quoi. J'imagine que tu dois te dire que tu vis à la seconde, quoi. Genre vraiment, tu ne te projettes pas dans l'avenir. C'est en même temps, bon, là il faut que je fasse ci, là il faut que je fasse ça, et c'est l'étape d'après, seulement ça qui compte. Il y a une forme d'autoconditionnement à la journée, quoi. Je pars à 7h45, je dois revenir à 17h, et entre ce laps de temps, je dois faire ça, et puis allez-y, c'est parti, quoi. Tu me parles de la quantité qui est le truc qui t'a le plus choqué, et ce qui est fou, c'est qu'en fait, il y a 3,5 millions d'animaux, tous les jours, qu'ils ventent, qu'ils pleuvent, qu'ils neigent, qu'ils meurent chaque jour à des abattoirs, donc c'est énorme. Mais en plus de ça, tous les animaux qui ne survivent même pas à leur condition d'élevage, finalement finissent dans les bennes d'écarissage dont tu parles, ou en soupe pour certains même. Et tout ça, c'est des morts fantômes qui finalement ne sont pas vraiment comptabilisés dans ces chiffres. Mais moi, c'est la quantité. Au quotidien, je me posais la question, pour une troche de jambon, combien, c'est un exemple, combien d'animaux meurent ? J'aimerais bien avoir cette donnée-là. Mais quand tu dis combien d'animaux meurent, je pense que tu ne veux pas dire combien d'animaux finissent à l'abattoir, mais combien finissent à l'écarissage, non ? Oui, c'est ça, exactement. Tu sais l'éleveur qui t'a dit qu'il y en avait moins que prévu, ou je ne sais pas quoi, là ? Par expérience, il sait qu'il s'attendait en regardant la météo. Donc oui, sur les pics de chaleur ? Oui, il se doutait qu'il allait avoir tant de pertes. Et donc, il était ravi qu'il y ait moins de pertes que prévu. Mais en fait, c'est une variabilité. C'est calculé, oui. Il regarde Météo France et finalement, il a juste son tableau de rentabilité. Mais en fait, c'est inclus dans les courbes de marge. Dans une discussion comme ça, entre un chauffeur et l'éleveur, oui. C'est ce qu'il est dit, oui. En six mois, je n'ai pas vu de relation d'amour entre un éleveur et un animal. C'est anecdotique, mais je n'en ai pas vu. Non, c'est une marchandise. On est bien d'accord que c'est une marchandise. Quand tu dis j'ai 35 points de collecte, ce n'est jamais les mêmes en plus. Enfin, ce n'est pas jamais les mêmes, mais ce n'est pas toujours les mêmes 35 points de collecte. On a une zone. On a une zone. Mais voilà, ce n'est pas tous les jours les mêmes 35. Donc, on peut dire que tu as quand même une vision relativement représentative des élevages qu'on peut avoir du coin. En tout cas, tu en as vu pas mal. Ça ressemble à quoi aujourd'hui un élevage ? Ou en tout cas, qu'est-ce que toi, tu as pu observer ? Je parlais d'envers du décor tout à l'heure, mais quand on arrive dans les élevages avec le véhicule, on voit des murs sans fenêtre. Ce n'est pas la plupart, mais certains maintenant sont entourés de grilles avec un code où il faut appeler. Grilles à l'entrée, donc il ne faut montrer pas de blanches. C'est une prison, quoi ? Oui, c'est une vision, oui. Concentrationnaire, des grands bâtiments, tel qu'on peut imaginer. Et puis la taille aussi. On devine des bâtiments sur plusieurs centaines de mètres et donc le nombre d'animaux qui peuvent s'y trouver potentiellement. Et là, on fait des calculs rapides. Ils sont combien là-dedans ? Non, mais moi, c'est la quantité, encore une fois, que je trouvais farante. Oui, tu vois la taille du bâtiment. À la fin, on ne voit que ça, que le nombre d'animaux est la partie mort qui devient acceptable. Oui, qui est banalisée. Parce que si on met trois bacs tout propres, tout blancs, bien rangés, c'est vraiment la chose plus acceptable. Il en reste que ça reste une quantité astronomique d'animaux. Bien sûr. Et tu me disais aussi que l'évolution de ces conditions, enfin l'évolution de ces structures, pardon, c'était des élevages qui étaient de plus en plus modernes, de plus en plus gros, et ça allait avec des élevages de plus en plus grands et sécuritaires. Pour certains, oui, j'aurais du mal à chiffrer. Il y a quelque chose où on se dit mais ceci est fait pour fabriquer de la viande, quoi. Enfin, pour donner 30 de jambon, quoi. Moi, la vision que j'en ai de ce que tu dis, c'est qu'on met la thune plutôt pour calfeutrer, protéger. Je crois que tu me disais même qu'il y avait de plus en plus de caméras de surveillance dans les élevages. Enfin, pour détecter les intrusions en élevage. De rien. Moi, spontanément, j'aurais tendance à me dire qu'on peut peut-être mettre toute cette thune pour essayer d'améliorer les conditions de vie des animaux. Non, non, c'est pour faire plus grand, voire pire. Mais surtout, pouvoir chier tranquille, enfin, pouvoir faire ces trucs en se cachant, quoi. Ouais, ouais, mais là, c'est une logique industrielle, quoi. Après, il y a peut-être des volontés d'enrichissement personnel, enfin, ou de profit, en tout cas. Mais là, c'est tout un système. C'est une bonne question, parce que les éleveurs, on l'a vu même en début d'année 2024, là, parler du fait qu'ils avaient du mal à dégager un revenu. Toi, ton expérience, de ce que tu as pu observer, les élevages qui s'en sortent le mieux ? Ça reste des signes extérieurs. Moi, j'ai plus vu des gens, comme j'ai déjà évoqué, des gens qui n'allaient pas bien. Enfin, le peu de gens au bout du rouleau, quoi. Ouais, ça a l'air entouchant. Ça reste des humains qui ont l'air au bout du rouleau ou prisonniers d'un système ou qui n'a gagné pas sa vie, voilà. Qu'est-ce qui les rend prisonniers de ce système, pour soi ? Moi, je ne suis pas issu du milieu agricole. Moi, c'est juste une observation et un ressenti, mais... Si c'est si horrible, en gros, pourquoi est-ce qu'ils n'arrêtent pas ? Je pense que c'est l'argent. Et puis... Pourquoi l'argent ? Parce qu'ils disent que ça ne leur rapporte pas. Beaucoup en Bretagne, c'est par tradition familiale aussi. On hérite de la ferme par déterminisme social, quoi. Oui, il y a une volonté de ne pas être la génération qui a abandonné, en fait. Moi, des éleveurs avec qui je discute, beaucoup me disent qu'en fait, ils rentrent dans ce système où, effectivement, parce qu'ils héritent, mais aussi parce qu'on leur promet des intégrations ou avec des taux de rentabilité importants. Genre, si tu travailles avec nous, on t'envoie de la volaille qui grossit vite, tu vas pouvoir en vendre à très cher le kilo, tu vas te faire vachement de thunes. Mais nous, on veut beaucoup de volume. Donc, il faut être endetté, etc. Et boum, ils ont des crédits sur le dos. Et en fait, les taux de rentabilité ne sont pas du tout ce promis. Et en fait, ils se retrouvent. Soit ils arrêtent, mais ils sont endettés, ils croulent sous les dettes. Soit, ils continuent. Et en fait, c'est presque des esclaves, en fait. Oui, victimes consentantes d'un système... Mais la notion de consentement, à la fin, elle ne se pose presque plus. Ils sont prisonniers dans un système de financement. J'ai vu, malgré tout, des élevages, beaucoup des cochons s'agrandir. Et de manière ostentatoire, enfin, des gros bâtiments, quoi. Pour toi, c'est la direction pour l'élevage ? On ne va pas vers plus de nouvelles petites structures, mais vers l'agrandissement des structures actuelles. On ne va pas vers l'agroécologie, non, c'est sûr. Mais à côté de ça, on voit des élevages aussi dégueulasses, avec des vieux outillages, des vieux tracteurs, des bêtes, comment dire... Par exemple, quand tu vas chercher un veau, pour être précis, dans une ferme, beaucoup laissent l'animal au milieu, comme ça, devant le regard des autres veaux, quoi. Donc toi, en fait, tu dois rentrer dans l'élevage ? Oui. Pour ramasser le cadavre des veaux, quoi. Le mec, il a vu son veau mort, pouf, il met la localisation, et c'est en mode, va chercher. Tu vois ce mouvement des veaux, parce que ça m'avait particulièrement marqué, qui font un mouvement de recul dès que tu arrives avec le camion dans la ferme, parce qu'il y a l'odeur de macération. Donc tu vois que c'est dû à l'odeur qu'ils sont ce mouvement de recul et de peur, parce que... Il y a un truc instinctif lié à la mort. C'est la mort, hein. Tu me décris ces journées très seules, avoir la mort, avoir des trucs, même des réactions d'animaux, comme ça. Comment tu te sens quand tu rentres chez toi ? Moi, comme je l'ai dit, j'anticipe des projets professionnels, reconversion, donc je me vois, je m'accroche à ça, ouais. Donc on prend une douche, et une fois passé la barrière, on essaie de passer à autre chose, quoi. J'aime bien cette analogie, parce que je la trouve très vraie. Tu as une usine, tu fais rentrer de la bouffe, tu en fais sortir des animaux prêts à être transformés en steak, ou des déchets, et toi, tu interviens sur un maillon. De cette immense chaîne, quoi. Ça paraît simpliste, mais c'est comme une réalité. Enfin, il faut voir le tableau, quoi. C'est ce gros camion qui livre tant d'animaux, élevé en tant de temps, et qui ressorte, et c'est moi qui... Enfin, je me répète là, mais encore une fois, quand tu ne consommes pas d'animaux, c'est encore plus effarant d'assister à cette scène-là, quoi. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour limiter ça ? Ben, l'arrêt de la consommation, déjà, mais... C'est vrai que c'est le plus utile, je suis d'accord. Moi, ça fait huit ans que je ne consomme plus de viande, et je m'en porte très bien, je crois. Et réduire les cheptels, ou organiser des visites. Tu penses des journées portes ouvertes ? Surtout que ce soit les élevages, comme tu le décris, ou les sociétés d'écarissage, ou les abattoirs, c'est un petit peu Fort Knox, quoi. C'est un peu... Et amenons les enfants, eux, ils vont réussir à convaincre les parents, je crois. C'est difficile d'y entrer, quoi. Ils ont éprouvé. Ouais, ouais. Le nom de l'association a été cité plusieurs fois. Ouais, tu sens que le L214 a un impact ? Ouais, alors un impact, j'ai ressenti... En tout cas, pas forcément dans le bon sens, d'ailleurs. Si c'est juste à ce qu'elle feutrait, à se cacher, à foutre des caméras partout, ça n'aide pas les animaux, en vrai. Non, c'est plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire une amélioration des conditions d'écarissage. Non, rien, il y a volonté, je pense, là, actuellement, de ce que j'ai pu voir, moi, en quelques mois, là. Une volonté de réduire, quoi. On observe vraiment une volonté des industriels ou des lobbies à opposer les éleveurs et L214. Moi, un truc que j'aime bien me dire, c'est qu'à horizon, là, immédiat, qu'un éleveur veuille améliorer le bien-être de ses animaux, réduire leur souffrance, etc., on est complètement parallèles, en fait. Notre objectif, c'est d'en finir avec les pires pratiques. Les éleveurs qui sont à se retrouver dans des situations d'esclavage, entre guillemets, par des grands groupes, qui leur envoient des poussins et de la bouffe et qui passent 35 jours après récupérer des poulets dont je ne sais pas combien sont claqués, parce qu'ils n'arrivent même pas à soulever leur propre poids tellement ils sont génétiquement sélectionnés pour grossir trop vite. Je pense qu'il n'y a aucun éleveur aujourd'hui qui se sent heureux de ça. Et peut-être que dans, je ne sais pas, 5 ans, 100 ans, on se posera la question de l'arrêt de l'élevage et que là, on ne sera pas d'accord. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, L214 est peut-être le meilleur allié. Et donc, quand on vient opposer les éleveurs avec L214, je trouve que c'est un peu facile, sachant qu'aujourd'hui, on a des objectifs communs qui sont quand même assez proches. Auquel je n'avais pas pensé, là, je viens de penser au moment où tu parlais, on ne connaît pas précisément la cause pour certains animaux, je pense aux cochons. C'est juste un impensé de, entre, peut-être son agonie, il peut se passer peut-être plusieurs minutes, plusieurs heures, et ça, ça reste un flou total, je trouve. Tu voulais un chiffre dans le porcin, c'est 20% des cochons qui ne survivent pas à leurs conditions d'élevage. 20% à peu près. Donc, tu imagines dans les élevages que tu as visités, tu imagines 10 cochons, il y en a 2 qui finissaient entre tes mains. Et si on fait le chiffre inverse, si je venais en chercher 20 ? 20, c'est une moyenne. Il y a des élevages qui vont peut-être avoir des taux de rentabilité. Non, je parle de 20 animaux, pas 20%. Oui, oui. Pas sérieux, même. 20, bah oui, ça veut dire qu'il y en avait 100 dans l'élevage, 100 cochons. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui, justement, découvrirait ce témoignage que tu livres, en fait ? Sans rendre compte de combien de nombre de morts ça représente, d'animaux. Il ne reste qu'une épidémie, avec des... Bien sûr. On n'a pas évoqué ça, mais c'est un nid à l'épidémie, quoi. Quand on met des milliers d'animaux dans un même lieu, si l'épidémie, il y a, elle va se propager par les cadavres. Puis d'autant que toi, tu fais tous les élevages, entre guillemets, du secteur, avec ta benne potentiellement remplie d'animaux. Donc ça veut dire que c'est comme si tu faisais un petit diffuseur de virus d'élevage en élevage. Non, j'évoquais les quelques anecdotes les plus marquantes, en tout cas pour moi, les conditions. C'est surprenant de voir autant... D'ailleurs, on ne les voit pas. On les soupçonne, on les entend, on les sent. C'est-à-dire que c'est des bâtiments et des animaux à l'intérieur. J'aimerais bien savoir que si un consommateur lambda qui consomme encore de la maison soupçonne que c'est fait dans ces conditions-là et que s'il était au courant... Mais c'est des machines qui ouvrent des trappes qui leur filent à bouffer. C'est pas des petits cochons qui gambadent. Si jamais tu consommerais l'avion, encore une fois. Tu te rends compte que des fois, certains bâtiments sont à peine finis, mais ils sont déjà en exploitation. D'accord. Enfin, cette course en avant frénétique, là. Donc les briques sont toujours apparentes. Et cette vision de quelqu'un qui vient emmener un seau avec les déchets juste avant que j'arrive, quoi. C'était déjà en exploitation, ce bâtiment-là. Qu'est-ce qui te donne espoir un peu aujourd'hui ? De n'avoir discuté avec la famille. Alors c'est très très restreint, mais il faut savoir d'où on parle. Moi, je suis issu, par exemple, des termes sociaux, de familles d'ouvriers qui n'ont pas été informés sur la consommation de l'eau, et dans les années 80, on leur a toujours dit que jambon purée, c'était à mon repas, quoi. Donc, il y avait comme ça. Et il n'y avait aucune raison de le remettre en question puisqu'il n'y avait pas d'informations. Et que de neuf sans ça, je vois ma mère, en l'occurrence, qu'il y a un effort en se disant « Ah oui, quand même, on va faire des efforts, effectivement, de ce que tu nous racontes, ou de ce que tu as vécu dans ton travail. Toute petite pierre à l'édifice, il faut une, mais voilà. » C'est une très belle métaphore parce qu'à l'échelle de ta famille où tu as lancé l'alerte, c'est un peu aussi ce que tu fais aujourd'hui avec ton témoignage. Tu lances l'alerte sur un métier qu'on ne connaît pas forcément, des pratiques et un nombre d'animaux qu'on ne connaît pas. Et moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est la raison même pour laquelle L214 existe, c'est de lancer l'alerte. C'est montrer aux gens ce que finalement, on n'a pas forcément toujours envie de voir ou ce que la filière n'a pas forcément envie de montrer. Moi, c'est pour ça qu'on a énormément de chance d'avoir comme toi des lanceurs d'alerte. C'est aussi le message évidemment que moi, j'ai envie de porter aujourd'hui à ceux qui peuvent nous regarder. Témoigner, en fait. Ce message que tu portes, il est méga important parce que si personne, si on garde cette omerta, le système ne changera jamais. Le nombre, les conditions de travail, les répercussions peut-être psychologiques aussi sur les gens qui y travaillent, stress ou alcoolisme, enfin, voilà, des répercussions qu'on ne voit peut-être pas forcément, mais de devoir accepter un brûlot dur pour lequel on n'est pas forcément d'accord. Complètement. Donc, merci encore, Johan. Merci de ouf de nous avoir accueillis aujourd'hui et de nous avoir livré en fait ce témoignage parce que souvent, les écarisseurs, on voit ça comme, tu sais, les chiens écrasés, les déchets écrasés ou des trucs comme ça. Et en fait, c'est une toute petite partie du travail. Le vrai travail, c'est littéralement le faire de la coproduction de déchets d'élevage, quoi. Oui, exactement, oui. C'est ça. Merci pour tout. Je t'en prie, merci.